Les riches, l'argent, ça vient rapidement, mais ça repart rapidement aussi en fait. Parce que l'argent, ça circule, tu vois. On ne garde pas l'argent en fait comme ça. L'argent, ça circule. L'argent, il arrive, boum, il repart direct. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner. Tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Si je ne te le dis pas, tu ne le fais pas. Voilà, tout simplement. Ici, c'est le choix d'attaché. L'idée de chassin, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, être motivé. Le but, c'est que de toute façon, sur le chemin, il ne faut pouvoir faire de l'argent. Parce que concrètement, c'est ce qu'on parle sur la chaîne. Quel que soit les chemins que je prends, au final, on est sur une planète économique, il faut faire de l'argent. Il y a tellement de choses sur le sujet de l'argent à savoir, mon gars. C'est un truc de plus tu apprends, plus tu t'aperçois que tu ne connais rien. Les gens qui pensent qu'ils savent déjà tout, déjà, ils ne cherchent pas à apprendre plus et regardent juste le résultat de leur vie. Donc, tous les jours, j'apprends et j'essaie de partager un max de clés pour pouvoir t'aider tout simplement sur cette chaîne. Donc, tu as mon étude de cas qui est offert, qui est dans la description, c'est offert où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. Ok, vas-y, fais-toi plaisir. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre ? Surtout, évite d'être dans un mindset, ouais, c'est plus pour les autres, je ne vais pas y arriver, il faut être né sur la bonne étoile, blablabla. J'ai grandi à Évry, dans 91, j'ai redoblé mon BEP. J'ai construit dans le quartier des pyramides. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre ? Et pourtant, j'ai réussi à le faire, tu vois, ok ? J'ai créé mon premier business en ligne, c'était sur la vente de formation pour apprendre un géo saxophone parce que je suis parti sur un truc que je savais déjà faire. Mais je veux dire, j'aurais pu vendre des chaussures, j'aurais pu vendre autre chose. Je veux dire, en tout cas, je serais réussi en ligne, tu vois. Parce que des fois, on va essayer de séparer tous les business comme s'il y a un type de business. Il y a Amazon, il y a vente de formation, il y a e-commerce, c'est la même chose, frère. C'est un business, tu vends en ligne, à la fin, c'est ou c'est automatisé, comme moi j'aime bien, tu vois, une formation, boum, 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 un truc vraiment automatisé. Ou à la fin, de ton tunnel de vente, où tu vends un projet physique. Voilà, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Il y a des avantages, des inconvénients en fonction de chacun. Amazon, du coup, tu es sur Amazon, tu n'as pas ta propre plateforme, tes propres stocks. Voilà, enfin, je veux dire, c'est toujours la même chose, c'est juste de petites variantes et tout, à toi de choisir. Ce qui est le mieux, moi, YouTube, pour moi, c'est la puissance. Quoi qu'il arrive, tu ne feras jamais faillite, contrairement aux autres business. Voilà, après, les avantages et les inconvénients dans chacun. Passons directement au sujet de la vidéo. Le secret sur l'argent que 87% de la population ignore, tout simplement, et que les riches utilisent. Évidemment, puisqu'ils sont riches, voilà, tu as compris. Donc l'idée, c'est toujours, tu vois, j'essaie de partager un maximum de tips. Et je vais te montrer exactement la différence, en fait, et pourquoi finalement, les pauvres restent pauvres. Et ce n'est pas forcément ce que tu crois. On va analyser la stratégie des pauvres, OK ? La stratégie des pauvres pour pouvoir s'enrichir, OK ? Ce n'est pas péjoratif, pauvre. Si tu n'as pas d'argent, tu es pauvre. Si jamais tu as de l'argent, tu es riche, voilà. Ça n'a rien à voir avec ta personne, l'ami. Bon, les victimes qui veulent se plaindre, oui, non, mais attends, mais je ne suis pas pauvre. Moi, c'est l'amour avant tout. Les gars, il faut vivre dans la réalité, les gars. Arrêtez de vivre dans les émotions, de vivre dans la réalité. En une période économique, il faut de l'argent, point final, OK ? Il y a des gens qui ont des bonnes stratégies pour le faire et il y a des gens qui n'ont pas les bonnes stratégies. Et ceux qui n'ont pas les bonnes stratégies, ça s'appelle les pauvres. Donc, du coup, c'est quoi la stratégie des pauvres ? Eux, ils se disent, bon, pour pouvoir s'enrichir, on fait quoi ? Première chose, on fait quoi ? On économise un maximum, OK ? On économise notre argent un maximum. Et ça passe par quoi ? Ça passe par chercher toutes les promotions qu'il y a, quand tu vas dans les restaurants, tu prends les plats les moins chers. Quand tu vas à Carrefour, si tu vas à Carrefour, parce que moi, j'allais à Lidl, j'allais même à… C'était quoi l'autre ? C'était pas Lidl. Lidl Price aussi. Mais il y a un autre là. J'allais tout le temps. Ah, j'ai oublié son nom. C'est un truc d'Allemagne là. En tout cas, il était bien, celui-là. Je ne sais pas s'il était vraiment bien, mais bon, en tout cas, il était bien. Tu vas dans tous les trucs comme ça, discount, OK ? Pour pouvoir acheter ta nourriture. Donc, en gros, tu achètes des trucs qui ne sont pas de qualité. Parce que des fois, on se convainc soi-même que, oui, mais en fait, c'est les mêmes produits. C'est la même entreprise qui fait les produits. Ils changent juste l'emballage, etc. Mais en vérité, tu achètes des pépitos à Lidl Price, c'est les mêmes pépitos que les pépitos. Peut-être que ça marche pour une ou deux marques, Toto, mais la viande que tu achètes à Lidl Price, à un moment donné, tu te demandes, c'est vraiment de la viande. À un moment donné, il ne faut pas se mentir. C'est comme le débat des gens qui disent, ouais, non, mais acheter bio, en vérité, ça ne change rien du tout. Que tu manges bio ou que tu ne manges pas bio, c'est la même chose. Ça, c'est des débats quand tu n'as pas d'argent. Je sais, j'y ai participé, OK ? Ça, c'est des débats quand tu n'as pas d'argent. Tu aimerais bien acheter du bio. Tu aimerais bien acheter du bio. Évidemment, tu aimerais bien acheter du bio. Mais comme tu ne peux pas, tu essaies de trouver des trucs dans ta tête. Non, mais j'ai vu un article. Non, la vérité, on sait. Donc là, c'est la technique des pauvres. Voilà, s'enrichir. Quand tu pars en voyage, tu essaies de prendre le truc le moins cher. Tu prends un avion même qui a une seule roue, un seul réacteur. Pour vraiment essayer de payer le moins cher possible. Une fois, j'avais pris un avion, Tonton, pour pouvoir faire Guadeloupe-Martinique. Je me suis dit, quand j'ai vu l'avion, je me suis dit, est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que peut-être, je ne sais pas mieux d'y aller à la nage ? Si c'est pour finir dans l'eau, blagounette. Mais bon, tout ça pour dire, tu as compris le principe. C'est de, tout ce que l'on fait, on essaie de payer le moins cher possible. Sans compter le temps, évidemment, par exemple, si jamais tu peux prendre un avion, si tu peux faire la même destination en bus et en avion, si le bus, c'est moins cher, on va prendre le bus. Même si ça prend un mois et demi. Alors que l'avion, ça prend un 8 heures, imaginons. On se dit, ah, j'ai économisé de l'argent. Ça, c'est encore le concept, encore un truc, c'est cadeau. Le temps a plus de valeur que l'argent. Évidemment, si jamais tu ne valorises pas ton temps, ça veut dire que tu valorises ton temps à regarder Netflix, évidemment que tu as l'impression que le temps, ça n'a pas de valeur. Mais pour ceux qui cherchent à faire de l'argent, le temps, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que le temps que tu lances un business, que tu échoues, que tu échoues, que tu échoues, que tu réussisses, c'est du temps qui te faut, en fait. Il vaut mieux, genre, investir dans un truc où tu as servi à te faire gagner du temps, parce que du temps, tu en as besoin pour pouvoir générer du cash. Mais si tu n'es pas dans un projet de générer du cash, évidemment, ça n'a aucun sens. Quand on te regardait du Netflix avec ton temps et le passait dans un bus, j'ai envie de te dire, on est équivalent. Et donc, du coup, après, ce qu'il fait, le pauvre, c'est qu'il laisse son argent sur son compte, il ne le touche pas, il laisse monter comme ça, et voilà, pour les meilleurs d'entre eux, il laisse monter l'argent, boum, 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 boum. Et c'est comme ça que tu entends des fois des gens, des parents, qui ne sais pas, qui disent, ouais, voilà, il y avait tant sur le compte, ils touchent tout l'argent d'un coup que leurs parents ont mis de côté toute leur vie, etc., pour leurs enfants, etc. Et après, les enfants vont dilapider, évidemment, tout cet argent. Donc voilà, exactement la stratégie des pauvres pour pouvoir s'enrichir, donc mettre de côté, dépenser le moins possible, ne pas sortir, ne pas aller au restaurant, ne pas aller au cinéma, ou payer le moins possible, tout ce que tu peux payer le moins possible. Et après, tu m'étonnes qu'après, ça fasse des gens frustrés. Si tu m'étonnes qu'après, on est frustrés de malade, tu vois, qu'on est frustrés de malade, qu'on pète les plombs, qu'il y ait des gilets jaunes, qu'on descende dans la rue parce qu'on voudrait toucher 100 euros en plus ou 50 euros en plus, qu'on pète des... C'est normal que les gens pètent des plombs après. Ils sont complètement frustrés. C'est normal qu'après, quand on voit un gars qui roule sur Paname avec une lombo, comme ça, il pète les poufs, c'est qu'il se dit l'heure de drogue. Après, ils viennent comme ça, ils rèillent comme ça. Comment ça, toi, tu... Machin, moi, je mange des pépitos, c'est ma... Des pépitas ? C'est même pas des pépitos. Toi, tu viens, tu... Hein ? Tu viens avec ta lombo comme ça, hein ? C'est normal, ça les énerves, les gars. Donc ça, c'est la stratégie des pauvres. Stratégie des riches. Premièrement, la stratégie des riches, ils n'économisent pas. Alors évidemment, ils auront toujours un fonds de sécurité. Après, il ne faut pas faire de la généralité. D'une manière générale, ce que je vais dire, c'est ce qu'ils font. Après, il y en a qui aiment bien, parce que j'ai échangé avec plusieurs millionnaires, multimillionnaires, il y en a qui aiment bien avoir une certaine somme sur leur compte parce qu'ils aiment avoir de la liquidité. Mais s'ils aiment avoir de la liquidité, c'est juste pour quoi ? Pour faire des transactions rapidement, etc. Donc c'est différent, OK ? Mais les riches n'économisent pas pour économiser. Ils n'économisent pas, en fait. Ils n'économisent pas. Ils cherchent à faire deux choses avec leur argent. Quand l'argent arrive, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils achètent des choses qui vont leur rapporter de l'argent. Ils ne le laissent pas sur le compte comme ça à mettre de côté, non. L'argent arrive, boum, ils réfléchissent à ça. Qu'est-ce que je peux acheter qui peut me rapporter de l'argent ? Contrairement au pauvre qui, lui, quand il touche de l'argent sur son compte, il se demande comment je peux le dépenser. Comment je peux faire ? Comment je vais dépenser mon argent ? Voilà, non, ce n'est pas ce qu'il fait. J'arrive, boum, il a son argent. Comment je peux acheter quelque chose qui me rapporte de l'argent ? C'est ce qu'on appelle acheter un actif. C'est quoi un actif ? Un actif, c'est tout ce qui peut te rapporter de l'argent. Ça veut dire, ça peut être l'immobilier, ça peut être l'investissement, des investissements dans n'importe quoi. Ça peut être dans des entreprises, ça peut être dans la bourse, les cryptos, tout ça. Tout ce qui est investissement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? À partir du moment où tu achètes un truc, ça ne te rapporte de l'argent, c'est un actif. Par exemple, si tu es plombier et que tu achètes une voiture qui te permet d'aller chez ton client pour pouvoir faire des trucs ou des outils, tu achètes des outils, ça va être des actifs. Ça te rapporte de l'argent. Le fait d'avoir acheté ça, ça te rapporte de l'argent. Le passif, si tu achètes une télé, ça ne te rapporte rien du tout. C'est juste de l'argent qui sort comme ça, ça sort de la nature, ça ne revient jamais. Il ne revient pas. Et après, les gens sont là, mais tu sais, c'est bizarre. On est déjà 15 ans, il n'y a plus d'argent, je ne comprends pas ce qui s'est passé avec l'argent. C'est normal, il part comme ça, on ne le voit jamais. Ce n'est pas bon là, les gars. L'idée, c'est que c'est comme un boomerang. Les riches, boum, ils jettent l'argent là-bas, après ça revient, on est bon. Avec plus d'argent en plus. C'est l'objectif quand même d'acheter des actifs. Donc, c'est ça qu'ils font les riches. Première chose, ils achètent des choses qui vont leur apporter de l'argent. Deuxième chose, ils achètent de l'expérience. De l'expérience, ça peut être quoi ? Ça peut être des voyages, ça peut être genre, ils se font plaisir peut-être avec un... C'est ça qu'ils achètent de l'expérience. Ils peuvent se faire plaisir peut-être à aller dans un jet privé, peut-être à aller voyager à Roussy, aller n'importe où en Thaïlande, tu vois, ils achètent de l'expérience. Ils peuvent venir louer des voitures, etc. parce qu'ils kiffent, etc. Alors, ils te disent, oui, mais attends, oui, je te vois arriver, genre, oui, mais attends, mais ce n'est pas un passif, Lamborghini, j'ai ma grand, j'ai ma grand. Oui, c'est un passif. Mais on n'a pas dit qu'il ne faut jamais acheter de passif. Tu achètes des passifs quand tes revenus, ça veut dire, premièrement, ils achètent des choses qui rapportent de l'argent, et avec ces choses-là, ils achètent, enfin, ils achètent. Parce qu'il faut que tu saches que les riches, ils prennent leur voiture en leasing, d'accord ? Leasing, ça veut dire quoi ? Ils n'achètent pas comme nous, on fera un crédit sur 5 ans pour acheter une Opel, un peu une Opel, une Ford Escort, comme j'avais à l'ancienne. Non, ils ne font pas ça, les gars. Non, ils prennent des leasing, voilà, ça sort tous les mois, boum, c'est sur le coût de la société, etc. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Donc, tu vois, les riches, premièrement, leur mindset, c'est comment, je ne sais pas, genre, comment je peux garder un maximum mon argent comme les pauvres font, il faut que je le garde. Et tu sais pourquoi les pauvres, ils pensent comme ça, genre en mode, l'argent, il est là, il faut que je le garde un maximum, c'est parce qu'ils ne savent pas comment faire de l'argent. C'est juste qu'ils ne veulent pas se renseigner ou ils n'y pensent pas. Ils ne pensent pas à comment je peux apprendre à faire de l'argent parce que pour eux, la seule façon de faire de l'argent, c'est un salaire, etc. Alors que le riche, lui, dans son mindset, dans son état d'esprit, c'est comment je fais, non pas pour garder l'argent, mais comment je fais pour en gagner plus. Ce n'est pas genre en mode, quand il a besoin de s'acheter quelque chose et qu'il n'a pas les moyens de s'acheter, il ne se demande pas, il ne se dit pas, ah, mais je n'ai pas les moyens de me l'acheter. Il se dit, comment je peux avoir les moyens de l'acheter ? Donc, il part dans un état d'esprit qui est complètement opposé aux gens qui sont pauvres, qui est de comment je peux faire pour augmenter mes revenus ? Comment je peux faire pour augmenter mes revenus ? Et quand tu te poses cette question-là, à ton cerveau, ton cerveau te donne la bonne réponse. Peut-être que tu devrais ouvrir un business. Peut-être que tu devrais créer ta chaîne YouTube. J'ai entendu que Jonathan allait sortir un truc par rapport à ça. Peut-être qu'on devrait aller jeter un coup d'œil. Voilà, tout simplement. Tu vois ? Et du coup, c'est un état d'esprit qui est complètement différent et je te le dis parce que j'ai fait la transition. J'étais comme tous les gens de la moyenne. J'étais pauvre, les gars, comme tout le monde. J'ai rendu dans un quartier. Je suis de la classe moyenne, moyenne. Et voilà, mais après, il faut apprendre tout ça. Tu transitionnes. Boum, tu apprends. Tu te dis, ah, mais attends, peut-être qu'il faut remettre en question certaines choses. Si je n'ai pas d'argent, c'est peut-être parce qu'il y a un truc que je ne connais pas. Boum, tu apprends, tu apprends, tu apprends, tu apprends, tu apprends. Et tu en arrives jusqu'à où je suis. Où là, je voyage, je suis libre, je vis de mon business, j'ai des projets qui sont encore plus gros. Voilà, tu vois, les riches, ils pensent toujours à, ok, comment je peux monter mes revenus ? Comment je gagne plus d'argent ? Et c'est pour ça qu'après, du coup, il achète des choses, il n'y aura pas de l'argent, c'est-à-dire des actifs. Contrairement au pauvre qui, lui, il se dit, comment je peux faire pour garder un maximum de l'argent que j'ai déjà ? Et c'est pour ça que des fois, les pauvres, ils se disent, ouais, mais attends, il ne peut pas avoir de l'argent pour tout le monde. Parce qu'ils sont en mode, l'argent, quand tu l'as, tu le prends et tu le gardes. Sur ton compte, tu ne le bouges plus, tu le gardes comme ça. Mais en fait, l'argent, ça circule. Les pauvres, à la vitesse, les pauvres, en fait, ils ont de l'argent rapide. Ça veut dire, les riches, l'argent, ça vient rapidement, mais ça repart rapidement aussi, en fait. Parce que l'argent, ça circule, tu vois. On ne garde pas l'argent, en fait, comme ça. L'argent, ça circule. L'argent, il arrive, boum, il repart direct. C'est ça, le principe, tu vois. Donc, c'est de l'argent rapide que les riches, ils ont de l'argent qui arrive rapidement, donc ils ont une vie qui va vite, fast life. Mais du coup, vu qu'ils dépensent beaucoup, il faut qu'ils gagnent beaucoup. Et ils ne sont pas là en train de dire, ah ben non, il faut vraiment que, il faut que je garde l'argent, tout l'argent de la planète, je vais le mettre sur mon compte. Et comme ça, il ne va plus bouger et comme ça, au moins, je serai tranquille. Non. Ok. Donc, voilà, ne te fais pas avoir par des fausses croyances. Je pense que j'espère avoir fait le tour. Mais en tout cas, tu as déjà pas mal de tips pour ne pas te faire carotte. Ok, par rapport à ça. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Un commentaire, dis-moi un petit peu ce que tu en penses par rapport à ça. Et n'hésite pas à mettre un j'aime pour la vidéo. Un j'aime pas si jamais t'as pas aimé. Et sinon, les gars, vous avez toujours la liberté de pouvoir accéder à mon YouTube de cas où je sais comment j'ai fait les vacas en une semaine. Et sinon, les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je serai ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada